Bonjour à tous, on continue notre voyage dans l'acoustique. On a traité dans les épisodes précédents de l'acoustique de la nature, ces montagnes qui résonnent et avec lesquelles les hommes s'en sont servis pour faire écho, pour affiner leur chant. Aujourd'hui, regardez ce qui se passe dans les plus beaux endroits résonnants que l'homme est construit, ce sont les églises bien sûr, les églises et les cathédrales. Il s'appelle Yegor Reznikov, c'est un mathématicien, c'est un philosophe, c'est aussi un musicien, un chanteur. Par ses origines russes sans doute, il aime très tôt chanter dans les églises, vous savez que les chants russes sont sublimes pour accompagner la liturgie, parfois des cultes où la musique est un tout petit peu moins bonne, je ne veux rien dire, mais moi perso, quand j'étais petit, le curé chantait fou comme un jambon, c'était un enfer. Bref, revenons à Yegor Reznikov. Le voilà chantant dans les églises, et puis il est mathématicien, il ne faut pas l'oublier, alors qu'est-ce qu'il fait pendant qu'il chante ? Il regarde, et il regarde un petit peu les voûtes. Il s'aperçoit d'une chose en chantant dans les églises, que ce soit des églises romanes ou des cathédrales, que l'acoustique des endroits, quand il lève la tête comme ça, est travaillée. Il y a ce qu'on appelle des basses trappes, des pièges de basse par exemple, avec des trous. Vous savez que quand vous rentrez dans la cathédrale de Chartres, vous avez un poteau, si vous n'avez jamais fait la visite, où vous voyez des gens qui murmurent comme ça, et bien le son se transmet dans les rainures de la pierre, traverse, va jusqu'au toit, revient, et quelqu'un qui est à 30 mètres va entendre votre murmure se propager. Tout ça, c'était travaillé sciemment. Quand je parlais de basses trappes, comme dans les studios d'enregistrement, ça veut dire que certaines fréquences qui sont basses et qui ont tendance à plus résonner, sont évacuées simplement parce qu'on va faire des trous ou parce qu'on va agencer les courbures d'une manière différente. Les hommes ont la science de l'acoustique très tôt. Vous avez tous visité, ou peut-être pas, des théâtres romains. Vous savez que chez les Grecs, et ça c'est un scoop, il n'y avait pas de micro au temps d'Aristophène. Et toutes les tragédies grecques, dans les théâtres grecs, comment ils faisaient les gars ? C'était l'acoustique. Donc la pièce se jouait sur la scène, qu'on voit bien dans tous les théâtres antiques qui sont là. Mais ce qu'on voit moins, c'est que derrière, il y avait un mur. Souvent, ce mur est abattu, sauf dans le théâtre d'Orange, où on fait justement les corrigis d'Orange. Du mur qui soutenait la scène et qui renvoyait le son dans l'amphithéâtre, il ne reste que quelques rares exemples. Le théâtre d'Adrien, Athènes, et encore une fois, le théâtre d'Orange, ici, chez nous, en France. Donc, quand c'est le guide, vous faites souvent la blague, c'est-à-dire que vous vous asseyez en haut des gradins, et lui froisse une feuille de papier, et ce froissement de papier, on l'entend de là-haut. Donc, encore une fois, les anciens avaient une connaissance de l'acoustique qui était très poussée, et plus tard, les chrétiens vont faire la même chose dans leurs églises ou dans leurs temples. Donc, Yegor Reznikov a l'habitude d'éprouver les lieux avec son chant, où qu'il soit. C'est devenu une petite manie. Donc, il étudie l'acoustique des églises, et il se dit qu'en fait, cette musique qu'il aime beaucoup, ces chants grégoriens, finalement, on ne peut pas les chanter vraiment en studio, puisqu'ils étaient dans des endroits qui résonnaient comme ça. Donc, si on veut avoir l'impression, si on veut être fidèle à cette musique-là, il faut l'écouter dans les lieux où très souvent elle était créée. Et c'est un petit peu, il en fait un petit peu sa spécialité. Un jour, il visite, par hasard, une grotte préhistorique. Et qu'est-ce qu'il fait ? Ben, il ne peut pas s'empêcher de chanter. Il va éprouver musicalement chaque pièce de la grotte. Et il va se rendre compte de cette chose un petit peu particulière. C'est qu'en fait, les endroits qui résonnent sont des endroits où il y a les peintures murales. Et les pièces qui ne résonnent pas, il n'y a pas de peinture. Il va même se rendre compte d'une autre chose, c'est que quand ce sont des gros animaux qui sont représentés, des mammouths, des aurocs, des buffles, eh bien, le son renvoyé est plutôt grave. Et dans d'autres pièces où il y a des oiseaux, le son renvoyé est plutôt aigu. Donc, il se dit, mais pourquoi dans des pièces où on aurait pu peindre facilement, eh bien, on n'a pas peint ? Parce que ces endroits ne résonnaient pas. Donc, il fait cette supposition, il est un des premiers à le faire en sens, il est un précurseur, que finalement, on a choisi des endroits qui résonnaient pour poser les peintures. Ce qui veut dire que la peinture, les peintures rupestres ont un rôle sacré, on le sait, ce sont des représentations d'animaux, ce sont des représentations, donc on imaginait déjà, avant Yegor Reznikov, qu'il y avait une sorte de culte, un peu chaman, c'est-à-dire que devant la représentation de l'animal, on lui dit, je vais demain partir à la chasse, je vais t'attraper, mais je te demande l'autorisation de te tuer, et ensuite de prendre ton énergie, je vais te manger, mais je le fais, en demandant l'autorisation à ton esprit, et en le faisant d'une manière humble, parce que tout ça participe d'un transfert et du cycle de la nature. C'est vraiment la posture du chasseur qu'on va retrouver dans des civilisations amérindiennes, où on, j'allais dire, par avance on demande pardon à la bête, et en le faisant ça, on a pratiquement son assentiment, et ça nous garantit aussi peut-être d'avoir du gibier. Donc il se dit que ce cérémonial un peu sacré qui va se passer autour de ces représentations animales, et bien il était sonore, et donc il était chanté. Et d'une certaine manière, ce sont nos ancêtres préhistoriques qui, il y a 35 000 ans, ou 20 000 ans à Lascaux, 35 000 ans pour la Grotte Chauvet, et bien ont inventé une forme de cinéma, de son et lumière. Et même pour étayer encore un petit peu cette thèse, il y a un moment donné, il y a un couloir, avec des petits points rouges qui sont représentés, je crois, tous les deux maîtres. Il pose la question, pourquoi ces points rouges ? Et celui qui lui fait visiter la caverne lui dit, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il fait ? Il l'éprouve d'une manière sonore, et il s'aperçoit que, quand il envoie du son sur un point rouge, et bien ce son est baladé, en ricochet, et qu'il va se transmettre encore plus facilement, comme si les anciens avaient chopé déjà les nœuds des vibrations, vous savez, qui font que le son va résonner. Donc là, on est carrément dans une pure science acoustique, et pourtant on est en 30 000, 40 000 avant notre ère. Ce qui nous fait dire que la musique, dans les cavernes, eh bien, elle ne date pas de Saint-Germain-des-Prés. Ouais, les caves de Saint-Germain-des-Prés. On est en 1947, la pleine époque de Saint-Germain-des-Prés, des clubs de jazz. Les philosophes sont là, les musiciens sont là, les artistes, les peintres. Et puis un jour, Juliette Gréco entre dans un bar, et puis elle fait tomber son manteau, qui tombe dans un escalier, qui descend en bas, elle descend en bas, et là, elle découvre une cave voûtée absolument sublime, et elle va convaincre les patrons de l'établissement, qui s'appelle le tabou, de faire de cette cave un club de jazz. Alors, on pensait que le jazz était né dans les caves de Saint-Germain-des-Prés, et bien moi, je vous donne un scoop, il est né dans les grottes de Lascaux, ou dans les grottes de Chauvet, il y a 30 000 ans. Salut, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada